Désormais en Côte d'Ivoire, l'homme et la femme ont les droits légaux dans la gestion de leur foyer conjugal. Ces principes de l'égalité entre les CES et de renforcement de l'autonomisation des femmes ont été décidés pour éliminer toute discrimination entre l'homme et la femme dans la famille. Pour promouvoir ce nouveau code de la famille, les femmes employées du district d'Abidjan ont organisé une conférence de presse. Nous avons observé que tout le monde n'était pas informé de ce changement-là et du pourquoi de ce changement. C'est vrai que nous sommes désormais partenaires, mais il faut qu'on comprenne qu'être partenaire d'un homme dans un foyer implique des responsabilités. La conférencière Elisabeth Sacré-Touri invite les femmes à s'approprier cette nouvelle loi. Il y en a qui disent qu'aujourd'hui chacun doit contribuer. Non mais si tu as 10 000, il faut tout donner. Non, la loi dit en proportion. C'est-à-dire que celui qui gagne 1 million, il donne en proportion de ces 1 million et celle qui gagne 10 000 francs, donne en proportion de ces 10 000 francs. Tout est géré conjointement, donc les biens aussi sont gérés conjointement, les charges sont gérées conjointement. Si cette loi est bien comprise, ça peut créer la cohésion au sein de la famille parce que les décisions sont prises ensemble. L'ancien code de la famille stipulait que l'homme a l'obligation de supporter l'essentiel des charges du foyer conjugal. Le nouveau code, lui, stipule en son article 59 que les dépenses doivent être réparties à la proportion de la faculté des conjoints. Merci.